Voilà, bonsoir frères et sœurs dans le monde entier, vous qui nous suivez ce soir. Alors nous sommes le samedi 30 août et il est 20h moins 5. Alors nous sommes dans la joie de partager ce moment que Dieu nous donne, de plonger une fois de plus dans la parole de notre Seigneur, la parole qui est la vie. Alors avant de débuter, nous voulons rendre gloire au Seigneur pour ce moment. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier, Père, pour ta fidélité et ta bonté. Seigneur, merci d'avoir rendu possible ce jour et ce moment. Seigneur, nous sommes tous réunis avec les frères et sœurs sous la conduite de ton esprit et de la lumière de la parole. Nous voulons, Seigneur, partager cette nourriture que nous avons, pour l'éducation de l'homme et de la frère de l'homme qui nous suive, au Dieu, de parler à vous. Seigneur, nous voulons nous soumettre à toi, nous voulons soumettre à nos cœurs, à nos pensées. Seigneur, toutes nos vies, et nous prions, oh Dieu, que toi seul puisses nous conduire et nous diriger en toutes choses. Amen. Glorifie ton nom, Père. Alléluia. Amen. Voilà, alors que Dieu soit béni. Alors nous sommes en compagnie des frères et sœurs de la région, donc nous venons de Poitou-Charentes. Voilà, nous sommes avec des frères d'Angoulême, de Poitiers, de Bressuire et de Nior. Alors nous voulons donc faire un partage à la parole du Seigneur. Amen. Et donc on va donner la parole à quelques frères. Donc mon frère Yonel, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Et vraiment, on est vraiment heureux de se retrouver sur cette table avec notre Seigneur Jésus-Christ au milieu. Amen. Et j'espère qu'il va nous parler encore aujourd'hui et qu'il va parler à tout le monde. Voilà. Amen. 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 Donc toi tu es d'Angoulême, hein ? Oui. Voilà, alors nous avons notre frère Flavien. Bonsoir. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Voilà, qu'est-ce que tu peux dire un peu aux éditeurs ? Ben, je bénis le Seigneur pour ces instants que nous allons partager en sa présence. Donc je viens de Bressuire. Nous sommes venus ici ce jour pour communiquer avec les frères et encourager aussi, et nous se faire aussi encourager par les frères et sœurs. Et nous sommes contents d'être là ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Alors, et puis nous avons le frère Guilofane. Voilà. Bonsoir mon frère, je vais prendre le micro. Voilà. Bonsoir Frayceur. Je suis le frère de Poitiers. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Amen. A toi. J'ai béni le nom du Seigneur pour ce message qu'il va nous porter. Que le Seigneur soit levé, au lieu de nous, ça le glorifie. On est le Seigneur, on vit pour lui. C'est pour lui que nous sommes. Amen. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans 1 Jean chapitre 5, le verset 3. Nous allons partager sur l'amour pour Dieu. Voilà. Donc, nous allons voir un certain nombre d'éléments à la lumière de la parole de notre Seigneur parce que nous sommes dans un temps de confusion. Et que nous dit la Bible par rapport à l'amour pour Dieu? Alors, 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 3. Il nous est dit ceci. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Voilà. Alors, ici, la parole de Dieu nous apprend une réalité, je dirais une vérité, mais la vérité de Dieu en ce qui concerne l'amour pour lui. Parce que, comme je le disais au début, nous sommes dans un temps de confusion où beaucoup de personnes se disent aimer Dieu. Beaucoup de personnes se disent chrétiens et enfants de Dieu. Alors, quelles sont les personnes qui sont vraiment enfants de Dieu, justement? Alors, ceux qui sont réellement de Dieu, on le voit par leurs fruits parce qu'ils marchent d'après la parole du Seigneur. Alors, comme je le disais, là, c'est une vérité que la parole nous montre, là. Dieu nous dit que si nous l'aimons, nous devons garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Alors, ses commandements ne sont pas pénibles parce que nous avons son esprit en nous. Et le Saint-Esprit, agissant dans nos vies, va nous rendre capables de vivre la parole du Seigneur. Et ce ne sera pas un effort, c'est un repos. C'est un repos parce que le Seigneur a tout accompli pour nous. Le problème que nous rencontrons, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas réellement rencontré Jésus. Et c'est pour ça, je disais que nous sommes dans un temps de confusion, parce que tout le monde se dit chrétien, tout le monde se dit enfant de Dieu, mais ceux qui sont réellement de Dieu, ils suivent et ils vivent sa parole. Alléluia. Voilà, donc nous prenons aussi 2 Timothée, chapitre 4. À partir du verset 3. Voilà. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. » Voilà. « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. » Les hommes qui les questionnent ici, ce ne sont pas les gens qui ne connaissent pas Jésus. Ce ne sont pas les gens qui ne croient pas en Dieu. Parce qu'ici, c'est une épître que Paul a écrite à Timothée au sujet des assemblées. Et la parole nous apprend une réalité de la fin des temps. C'est que beaucoup de personnes qui se disent de Dieu, eh bien, ils ne vont plus supporter la parole de ce même Dieu. Les gens veulent que Dieu les bénisse, Dieu les guérisse, Dieu agisse dans leur vie, que Dieu exauce leurs prières. Mais eux, ils ne veulent pas, donc, obéir à la parole du Seigneur. Or, avant que Dieu puisse intervenir, il envoie toujours sa parole. Sa parole nous donne la vie, sa parole nous donne la délivrance, la guérison, l'épanouissement. Sa parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Et la Bible nous apprend que beaucoup des enfants de Dieu ne supporteront plus la saine doctrine, c'est-à-dire le message véritable et biblique. Et c'est un mot fort quand même. On dit qu'ils ne vont plus le supporter. Ça veut dire que ça les dérange carrément. Alors que ces personnes, soi-disant, sont de Dieu. Et la Bible dit qu'ils vont se donner une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est-à-dire qu'ils vont venir à Dieu avec leur conception personnelle, leur manière de voir la vie chrétienne, leur manière de voir la vie en Jésus. et sans se rendre compte, ils vont vouloir l'imposer à Dieu. Mais seulement, on ne se moque pas du Seigneur. Dans la relation avec lui, c'est à nous de nous soumettre à lui. C'est lui qui doit nous diriger, nous conduire, nous montrer le chemin. Alors, donc, l'homme veut s'approcher de Dieu à sa manière. L'homme veut manifester son amour vis-à-vis du Seigneur à sa manière. Mais la Bible nous apprend comment les enfants de Dieu véritables doivent manifester leur amour vis-à-vis de leur Seigneur. c'est en vivant, en gardant sa parole. Alléluia. Et en évangélisant ici et là, en partageant avec les frères et sœurs, on s'aperçoit que dans le milieu chrétien, il y a quand même beaucoup de confusion parce que les gens, lorsqu'on leur parle de la vérité, du retour à la parole, ils réagissent comme si nous sommes en train de parler notre langue. Ils réagissent comme si nous sommes carrément en train de les agresser, comme si nous sommes en train de les juger. Et je disais aux bien-aimés récemment que de plus en plus, cette phrase revient. Dès qu'on veut ramener un chrétien dans la parole, oh non, vous me jugez, vous me jugez, il est écrit, il ne faut pas juger. Ça peut troubler certaines personnes, mais ça ne doit pas nous troubler parce que effectivement, la parole de Dieu juge nos pensées, les sentiments du cœur, d'après Hébreu 4, 12. Donc, nous ne faisons que ramener les gens dans la parole du Seigneur. Ce n'est pas nous qui jugeons les gens, mais c'est la parole de Dieu qui a le pouvoir de juger. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Il nous montre notre état vis-à-vis de lui. Alléluia. Donc, vous qui nous suivez, qui pouvez être troublés par ce genre de réaction, parce que je constatais que c'est l'esprit d'intimidation qui travaille comme ça. Les gens disent que j'ai besoin de voir la main du Seigneur dans ma vie, dans ma famille, et ils demandent du soutien. On veut leur apporter la solution du Seigneur, déjà dans sa parole, la vérité de sa parole, et ils réagissent d'une manière qui peut nous intimider. Donc, on peut se dire mais non, effectivement, peut-être que je suis en train de juger, peut-être que je suis trop sévère, etc. Bien aimé, la Bible dit il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Notre Dieu, c'est la lumière. Le Dieu de ce siècle, Satan, les démons, tout ça, c'est les ténèbres. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes les enfants de la lumière. Si quelqu'un veut s'approcher de Dieu, nous allons l'emmener dans la lumière. La lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Et, donc, la parole nous apprend que si nous aimons Dieu, nous devons garder, c'est-à-dire vivre, mettre en pratique ses commandements. Jésus le disait, d'ailleurs, il disait dans Jean 14, il disait, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oh Seigneur, je t'aime. On entend ici et là de les assemblées. il y en a même qui pleurent, mais sur le plan pratique, il n'y a aucun fruit qui montre qu'on aime réellement le Seigneur. C'est pour ça, je disais que nous sommes dans un temps de confusion et ce n'est pas étonnant parce que c'est un des signes qui montre l'époque qui précède le retour de Jésus et nous y sommes. Donc, cela veut dire que nous sommes appelés à la vigilance. Ce n'est pas le moment d'être dans des sentiments, ce n'est pas le moment d'être donc complètement charnel, c'est le moment de savoir ce qu'on veut avec notre Dieu. On a quitté le monde, on a abandonné le péché, ce n'est pas pour venir tourner encore en rond dans le Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur avec ce message du retour à la parole qu'il nous a donné, avec ce ministère qu'il a suscité, qui est une grande bénédiction pour nous tous et pour vous aussi qui nous suivez, parce que c'est tout simplement le retour à la parole de notre Maître. Et c'est cette parole qui a le pouvoir de nous donner la vie. Alors, donc si nous aimons réellement le Seigneur, ça ne va pas être compliqué pour nous. Alléluia. Si c'est compliqué pour vous ou pour nous, c'est-à-dire que soit nous n'avons pas expérimenté une vraie nouvelle naissance de toute manière et nous n'avons pas le Saint-Esprit non plus. Mais si nous avons expérimenté une vraie nouvelle naissance et nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous, chaque jour qui passe, le Saint-Esprit va nous pousser à être encore passionné du Seigneur, avoir encore soif de lui. Et ce sera une joie de lui obéir et de mettre en pratique sa parole. Et l'apôtre Paul, c'est Jean, il nous apprend dans le premier Épitre de Jean, il dit tout ce que nous lui demandons, nous le recevons de lui parce que nous faisons ce qui lui est à lui. Et cet aveugle née dans Jean 9, l'Évangile, il disait clairement, il dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les péchés. Mais si quelqu'un fait sa volonté, celui-là, il l'exerce. Quelle est la volonté du Seigneur ? C'est que nous puissions garder sa parole et porter des fruits dignes de repentance. Et là, nous ne serons même pas obligés de harceler le Seigneur avec des sujets de prière, des besoins qu'on a, certaines choses et je pense que nous avons déjà expérimenté, certains d'entre nous dans le plateau et puis d'autres personnes qui nous suivez. Lorsqu'on vit vraiment le Seigneur, parfois, on pense seulement à des besoins qu'on a sans même prier, les choses se mettent en place d'elles-mêmes. Dieu agit sans même que nous lui demandons. Et ce n'est pas étonnant, c'est l'accomplissement de ce que la Bible nous dit dans Matthieu 6. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, nous allons réagir un peu par rapport à ça parce que c'est quand même incroyable. C'est incroyable parce que le Seigneur nous a donné sa parole, mon frère Flavien. Amen. Et les réactions que nous rencontrons dans le milieu chrétien sont quand même troublantes. Oui, mon frère Sylvain, je bénis Dieu pour ce partage parce que Dieu met au centre de toutes choses l'amour. Alléluia. Dieu met l'amour au centre de toutes choses. Et le monde nous apprend que généralement même quand les enfants vont faire des cursus scolaires, on demande à l'enfant qu'est-ce que tu vas faire ? L'enfant premièrement et nous-mêmes aussi nous sommes passés par là, il dit j'aimerais. C'est-à-dire Dieu trouve son épanouissement en nous communiquant son amour parce qu'il est amour. Et il y a un passage qui me vient en tête d'abord même dans le livre de la Genèse ou même dans Jean 3,16. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Dieu a recentré l'amour au centre de ses préoccupations à lui pour nous amener à lui. Alléluia. Et nous voyons donc que cet homme qui est mort à la croix, notre roi, notre Dieu, Jésus, n'a que fait ça par amour. Et naturellement, tout ce que nous, nous pouvons lui rendre, c'est quoi ? Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas nos biens, c'est aussi cet amour-là. Alléluia. Et là, il y a un passage qui vient dans le livre de Romain. Romain, chapitre 5. La Bible dit dans le livre de Romain, chapitre 5, à partir du verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. À peine mourait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourait pour un homme de bien. Mais, Dieu prouve son amour, Alléluia, envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Nous voyons ici le comble de l'amour de ce Dieu-là qui n'a pas regardé à notre situation. Il nous a aimés tels que nous sommes. Il nous a sanctifiés. Il dira à Pierre dans le livre de Jean, chapitre 13, il est celui qui ne se lave pas n'a pas de part avec moi. Et l'amour de Dieu consiste à l'obéissance de sa parole. Et dans le livre de Colossiens, il dira, le 1e texte à l'Ossé autant pour moi, c'est que Dieu veut c'est notre sanctification. Voilà mon frère Sylvain, c'est fort. Et Jean le dit, on va le reprendre, il dit dans le livre de Jean que nous avons lu un Jean 5, verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Alléluia. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Pourquoi ? Par l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que lorsque nous étions sans force, en d'autres termes, lorsque nous étions pécheurs, condamnés, nous ne pouvions résister à l'appel de l'ennemi. Mais maintenant que Christ nous a affranchis, maintenant que nous avons reçu, n'est-ce pas, cet esprit de victoire, de force, de puissance, Dieu nous communique sur l'amour. En fait, l'amour de Dieu concerne donner sa force pour pouvoir lui appartenir durant notre marche ici-bas. Alléluia. Et cet amour-là, Paul le dira d'ailleurs dans le livre de Romain, chapitre 12. On va le lire et puis je vais m'arrêter là parce qu'il y a des bien-aimés aussi qui aimeraient intervenir. Romain, chapitre 12. À partir du premier verset, Paul ici écrit cet épitre romain qui, à l'époque, nous le savons, tout ce que c'est de César se faisait passer par des dieux et il était vraiment témoigné publiquement que Christ était notre Dieu et que Christ était notre roi. C'était vraiment un acte d'amour. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Alléluia. Voilà ce que je peux apporter dans ce partage que le Seigneur soit bien. Donc, tout à l'heure, tu disais que le Seigneur nous a manifesté son amour en allant jusqu'à la croix. Amen. Donc, nous, à notre tour, puisque l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Donc, nous allons lui obéir, nous sanctifier. Amen. Non, pas par contrainte. Non, non. Il n'y a pas de contrainte. Par amour. Pourquoi ? Christ, nous savons que Christ, la Bible dit dans le livre, « À lui, habitaient corporellement toute la plénitude de la divinité. » En d'autres thèmes, ce Christ qui est mort à la croix n'était autre que le Dieu véritable. Alléluia. Alors, si lui, Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, s'est manifesté en chair et allait mourir à la croix, Paul nous invite aussi de faire le chemin contraire. Pas aller mourir à la croix, quoique peut-être certains parmi nous pourront être décapités, tués comme Pierre. Pierre a été pendu la tête en bas. Nous savons que Paul a été complètement décapité. On ne sait pas quel moment le Seigneur réserve. Si c'est pour l'évangile que nous allons mourir, on dit gloire à Dieu. Mais c'est sûr que Christ, en mourant à la croix, nous a montré l'exemple du sacrifice. Alléluia. L'exemple du sacrifice. Lui, il a souffert jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas, n'est-ce pas, servir notre Dieu avec réticence. Mais nous devons le servir avec Dieu parce qu'il nous a franchis et il nous communique cet amour afin que nous puissions le plaire. Amen. Gloire à Dieu. Alors, mon frère Frédéric, c'est ce que je disais, c'est qu'on a l'impression que c'est par contrainte que les enfants de Dieu viennent au Seigneur. Et puis, c'est par intérêt. Seigneur, donne-moi ceci et lorsque Dieu leur donne, au revoir Seigneur. Et puis, lorsqu'on leur parle de la sanctification, ils réagissent comme si nous sommes en train de parler une autre langue alors que, donc, c'est une preuve d'amour, finalement. En fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que si on voit certaines réactions, il y a de quoi se poser la question si des gens qui réagissent comme ça sont réellement des enfants de Dieu. Parce que la Bible est dit dans Jean 1 qu'à tous ceux qui l'ont récite, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, pour aimer Dieu, pour persévérer dans l'amour pour Dieu, il faut passer par là. En fait, on va prendre quelque chose. On prend Romain 5. Et on va voir que c'est merveilleux. Romain 5, 5. La Bible dit ceci. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On comprend par là que si on est enfant de Dieu, on est d'en haut, le Seigneur, ce qu'il fera, c'est qu'il va déverser son amour dans nos cœurs par son esprit afin que nous puissions le mettre. Amen. Parce qu'il y en a de ceux qui peuvent se dire qu'ils aiment Dieu, mais en réalité, ce n'est pas l'amour véritable. En fait, peut-être aussi c'est pour prouver aux gens qu'ils aiment Dieu. Parce que si on n'a pas rencontré Jésus-Christ, on ne peut pas aimer Dieu véritablement. Tout doit commencer par là. Et quand on reçoit Jésus-Christ dans notre vie, comme notre Seigneur et notre Sauveur, ce sont ces moments-là qu'une action puissante va se passer dans notre cœur. En fait, Dieu va déverser son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit afin que nous puissions le mettre véritablement. Voilà pourquoi dans 1 Jean 5, l'Abbé nous dit que son commandement n'est pas pénible. Il n'est pas pénible parce que Dieu lui-même s'en occupe, il répand son amour dans nos cœurs. Et il nous donne aussi la force de pouvoir manifester cet amour-là. Et cet amour doit être très naturel parce que derrière ça, il y a Dieu lui-même. Mais si ce n'est pas Dieu qui est derrière ça, comme par exemple la mère Maria Thérésa, je pense que vous connaissez ce, c'est quelqu'un qui était vraiment basé dans les œuvres de bienfaisance. Voilà, il aidait les gens et tout. Mais cet amour-là, est-ce que c'était vraiment l'amour que Dieu a répandu dans son cœur par son esprit ? si elle n'avait pas réussi Jésus-Christ dans sa vie ? Et on comprend par là que cet amour n'avait pas pour base le Saint-Esprit et malgré tout ce qu'elle a eu à faire, elle serait tout mon affaire. Parce qu'en fait, pour vraiment manifester l'amour véritable, il faut que les seigneurs Jésus-Christ puissent rentrer dans notre vie et c'est lui qui va nous aider. Aujourd'hui, en fait, on comprend que les seigneurs sont en train vraiment de restaurer ça dans les chiffres des enfants de Dieu parce que, vous savez, le message de retour à la parole, ce n'est pas en fait une réinvention de la roue. Alléluia. C'est important de le souligner ça. Les gens pensent qu'on est en train de réinventer la roue. Non, ce n'est pas une réinvention de la roue. En fait, on s'appuie sur ce qui existe déjà et maintenant, les seigneurs nous aident à comprendre que le retour au fondement des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ lui-même est la pierre anguilée. On doit se baser non sur les dires des hommes, non sur les traditions d'hommes, mais on doit se baser sur ce qui est écrit. Et un enfant de Dieu véritable doit se baser sur ce qui est écrit. Et un enfant de Dieu véritable doit aimer Dieu. Parce qu'en fait, vous savez bien, l'amour de Dieu c'est ce qu'il y a de plus précis. Parce que, comme il a été dit en amour ici, on doit réagir par rapport à cet amour que Dieu a manifesté pour nous. Et on va réagir comment? C'est aussi en disant à Dieu « Seigneur, je t'aime » et non seulement en paroles parce que l'amour ne doit pas consister en paroles. L'amour va au-delà des paroles. Dieu prouve son amour. Voilà, et Dieu prouve son amour. Il attend de aimer les mondes. Il a dit qu'il attend de aimer, on ne peut pas quantifier l'amour dont Dieu avait pour nous. Et c'est ce qui a fait qu'il puisse quitter son trône et venir sur terre ici. Et ce que Dieu attend dans nous, c'est que nous puissions aussi réagir. C'est vrai qu'on ne saura pas aimer Dieu comme il nous aime, mais il attend. C'est le même le peu d'amour qu'on puisse lui retourner. C'est ce qu'il attend de nous. Il n'attend pas nos dîmes. Il n'attend pas nos grosses offrandes. Il n'attend pas nos enveloppes et tout, mais il attend l'amour. Alléluia ! On peut l'acclamer quand même. Gloire à Jésus. Pourquoi l'amour ? Parce que l'amour doit venir du cœur. Et il faut que le cœur puisse répondre au cœur. Voilà pourquoi la Bible dit que les hommes regardent ce qui frappe. à l'œil. Voilà des choses genre tape à l'œil. C'est ce que les hommes regardent. Mais Dieu regarde au cœur. Voilà pourquoi lorsque Dieu vient, il répond d'abord à son amour. Et un jour, on va poser au Seigneur la question de savoir quel était le plus grand commandement. Et qu'est-ce que le Seigneur va répondre ? Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et tu aimeras ton prochain comme pour toi-même. C'est ça en fait. Dieu réside, tous les commandements. On est seul. L'amour de Dieu. Frère, ça c'est le message qui doit être prêché aujourd'hui dans nos églises. Dans nos assemblées. L'amour de Dieu. Parce que quelqu'un qui aime Dieu ne peut pas pécher parce qu'il s'est dit bon si je pêche je vais offenser celui que j'aime. Pas par peur comme si Dieu était un 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 un. Non, 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 non. Quelqu'un qui voilà. Qui frappe. Non, par amour. Parce que si j'aime mon frère Sylvain, si j'aime. Je frappe, oui. Mais je veux dire pas un père qui fait fuir ses enfants. Tout à fait. C'est ça en fait. Si j'étais mon frère j'aurais du mal à t'offenser. Parce que je t'aime. Et ça ne sera pas du forcing. On ne va pas m'efforcer. Je veux dire je ne peux pas faire si parce que je l'aime. Et c'est ça en fait ce que les gens doivent comprendre aujourd'hui. Et c'est ce qui doit être prêché et non l'amour de l'argent. Quand on prêche l'argent, les gens vont commencer à aimer l'argent. Voilà. Parce que le cœur va s'attacher à l'argent en fait. Mais quand on prêche l'amour de Dieu, les gens vont apprendre à aimer le Seigneur. Et c'est le message vraiment que le Seigneur nous donne pour ce temps. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu et rien que l'amour de Dieu. Alléluia. Et c'est la clé de l'épanouissement total dans la marche avec le Seigneur. C'est la clé de la croissance spirituelle. C'est-à-dire que même les personnes qui veulent servir le Seigneur dans le ministère, s'ils ont compris cette réalité-là, ils ne vont pas tomber dans des écarts bizarres que nous trouvons aujourd'hui où les gens mettent en avant leurs titres, etc. Parce qu'avant d'être même serviteur de Dieu, on est d'abord enfants de Dieu. Donc, si on veut voir la main du Seigneur, la gloire de Dieu nous accompagner, voir des miracles, des délivrances, un Jésus-Christ vivant, donc c'est la clé finalement. Alléluia. Alors, ma soeur Marie-Henel, qu'est-ce que tu peux dire un peu par rapport à ce sujet à nos frères et sœurs qui nous suivent un peu partout dans le monde ? Concernant l'amour du Seigneur, comme le frère vient de dire, il ne suffit pas d'aimer le Seigneur en parole, mais en action. Autrefois, moi, j'ai cru normalement que j'aimais le Seigneur et que lui aussi il m'aimait et que normalement je devais, lorsqu'il me manquait quelque chose, par exemple, si je n'ai pas d'argent ou j'ai besoin d'un vêtement et que c'était ça, normalement, mon père devait pour moi me donner ce que j'ai besoin tout de suite. pour faire un bref témoignage pour passer la parole aux autres, c'était un matin, je suis rentrée dans la chambre de ma fille, c'était pour prier et demander quelque chose au Seigneur, quelque chose que moi j'avais besoin et clairement, je ne peux pas vous dire comment il est mais je sais que le Seigneur est rentré dans cette chambre et assis à côté de moi et il m'a dit vous savez comment vous sanctifiez pour me demander mais vous ne savez pas comment vous sanctifiez pour m'aimer et cette parole m'a brisée cette parole m'a marqué toute ma vie et j'ai dit voilà cette preuve que le Seigneur m'a prouvé alléluia non seulement il m'a dit qu'il m'a aimé qu'il m'aime mais il me l'a prouvé par l'acte par son action par son amour pour moi qu'il a prouvé devant le monde entier en se donnant pour moi à la croix j'ai dit Seigneur je ne savais pas s'il fallait me sanctifier pour t'aimer donne-moi la force et le courage et je sais que par ton Saint-Esprit en moi au nom de Jésus-Christ j'arriverai oui je veux t'aimer et depuis ce jour-là rien ne m'intéresse si ce n'est d'aimer mon Seigneur et mon Sauveur Jésus-Christ le Seigneur est merveilleux alors ça Sandra tu peux réagir un peu aussi après on vient par ici tout le monde va parler donc on est là pour ça je crois que les personnes qui nous suivent c'était vraiment un thème capital si nous voulons voir la gloire de Dieu Amen ben moi tout de suite ce qui me vient à l'esprit c'est ce passage dans Jean chapitre 3 à partir du verset 16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle et comme disait tout à l'heure notre soeur Dieu a prouvé son amour et on peut dire que Dieu Dieu est Dieu Dieu avait le pouvoir de sortir sur cette croix Dieu avait le pouvoir de sortir s'il l'avait voulu mais par amour pour nous ce n'est pas les clous qui l'ont gardé accroché à la croix mais c'est son amour pour nous c'est cet amour qui lui a donné cette force ce pouvoir cette détermination pour pouvoir rester accroché à la croix Amen 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 Waouh je crois que là chaque temps dans la présence de Dieu chaque temps dans la parole du Seigneur est un temps spécial parce que le Saint-Esprit fait de ce moment-là un temps particulier alors mon frère Kenny donc qu'est-ce que tu peux dire un peu par rapport à ça Amen tout d'abord c'est vraiment un thème qui nous touche quand on entend parler de l'amour de Dieu parce que l'amour de Dieu est très profond des fois nous pouvons faire allusion à l'amour humain à notre amour ou à une manière que l'on a vu se manifester l'amour mais quand on parle de l'amour de Dieu en fait on voit son associé directement le pardon on voit vraiment le partage on veut vraiment en fait demander mais Seigneur vraiment comment nous pouvons aimer et le Seigneur va d'abord nous demander le dépouillement son amour commence par là l'offrande et pas l'offrande comme sous la loi puisque aujourd'hui nous sommes sous la grâce mais l'offrande notre vie on lâche tout et on recommence à zéro on se laisse instruire et en se laissant instruire le Seigneur nous communiquera ses valeurs qui seront en fait les preuves d'amour envers lui et par là en fait nous allons commencer un nouveau travail avec une nouvelle identité enfant de Dieu plein d'amour c'est comme ça que les gens verront que ces gens là ce sont des chrétiens parce que les fruits seront manifestés c'est un thème qui me touche personnellement parce que ça bâtit à chaque fois en moi quelque chose de meilleur personnellement c'est ça que je voulais ajouter Alléluia Alléluia voilà alors Loïc peut réagir un peu aussi on va lui passer le micro je crois que là ça peut aller personnellement moi je trouve que le thème en fait l'amour de Dieu est quand même très fort pour un chrétien parce que moi je pense sincèrement qu'un chrétien ne doit pas s'approcher de Dieu avec de la crainte en fait il doit tout d'abord s'approcher de Dieu en le connaissant mais en ayant surtout l'envie de l'aimer et en connaissant également l'amour que Dieu a pour nous en fait c'est un peu le thème qui est employé par cet homme Paul Washer je ne sais pas si certains connaissent qui parle justement de l'amour de Dieu parce que c'est l'amour de Dieu en fait qui va personnellement nous changer en fait et qui va nous donner envie d'aller plus loin avec Dieu c'est pour ça également il y a un proverbe qui est quand même assez saisissant qui dit garde ton coeur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie en fait il est dit ici de vraiment veiller à notre coeur veiller à ce que à ce qu'on aime parce qu'on doit aimer tout d'abord Dieu on doit aimer tout d'abord Jésus Christ en fait et pas s'attacher justement aux choses de ce monde et c'est de là car c'est de lui que viennent les sources de la vie donc voilà j'encourage justement les frères et sœurs qui sont jeunes qui ont parfois des difficultés à vraiment veiller sur l'amour de Dieu et aimer Dieu avant tout voilà alors vous avez développé un peu plus par rapport à l'amour de Dieu et évidemment nous nous voulons parler un peu plus de l'amour pour Dieu et si on parle de l'amour pour Dieu avant cela il y a d'abord l'amour de Dieu pour nous ça c'est sûr mais nous souhaiterons toucher cet aspect là par rapport à la confusion que nous voyons à cette fin des temps parce que tout le monde se dit il est Dieu mais concrètement Alléluia voilà tu voulais réagir Amen Jésus est venu sur la terre pour un but Dieu avait un but je disais que Jésus avait un but Dieu avait un but c'était de sauver l'homme qui avait péché alors il a démontré son amour les frères ont parlé de Jean 3,16 et la Bible a dit que Dieu a tant aimé le monde Dieu en aimant le monde il a donné et quand on aime on donne Dieu a donné le meilleur de lui-même maintenant nous si nous aimons Dieu nous devons aussi donner le meilleur de nous-mêmes Amen et le passage qu'on a lu tout à l'heure qui dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements garder ici ce n'est rien d'autre que mettre la parole en pratique donc Dieu est venu le but c'est pour nous sauver et il veut qu'on l'aime il veut qu'on garde ses commandements afin que nous ayons la vie éternelle donc nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle si nous ne vivons pas la parole si nous ne mettons pas la parole en pratique Alléluia donc c'est pour notre bien que nous devons vivre la foi nous devons vivre l'évangile ça veut dire mettre la parole en pratique on ne peut pas dire qu'on est chrétien qu'on aime Dieu et on ne fait pas ce que Dieu veut que nous fassions Alléluia dans Jean chapitre 14 au verset 23 Amen Jésus lui répondit si quelqu'un m'aime il gardera ma parole et mon père l'aimera nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui Amen J'aime beaucoup ce passage donc si on aime Dieu on doit garder sa parole garder sa parole c'est vivre le commandement faire faire ce que Dieu veut que nous fassions vous voyez dans Jacques je vais le lire la Bible a dit dans Jacques 1.22 mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous même par des faux raisonnements ce n'est pas en disant je suis chrétien j'aime Dieu que ça fait de moi enfant de Dieu c'est en vivant la parole que ça fera de moi que ça fera de toi enfant de Dieu c'est en vivant l'évangile que nous aurons la vie éternelle le but je disais tout à l'heure de Dieu c'est de sauver l'homme maintenant notre but à nous c'est d'avoir la vie éternelle nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle si nous ne mettons pas la parole en pratique si nous ne faisons pas ce que Dieu a mis dans cette parole afin que nous puissions être sauvés alléluia donc vivons la parole mettons la parole en pratique afin que nous ayons la vie éternelle amen bien aimé il y a une chose que les enfants de Dieu nous avons du mal à comprendre nous avons en face de nous un Dieu qui est tout puissant nous avons en face de nous un Dieu qui a tout créé il nous a créé il a créé le ciel il a créé les profondeurs il a tout créé il est le Dieu le plus riche la Bible dit qu'il est premier en tout donc partant de là on ne peut pas l'impressionner alléluia donc déjà je pense que les enfants de Dieu en ce temps dernier nous devons revenir à notre place alléluia Adam a été créé au sixième jour Adam n'a pas gratté la tête pour trouver à manger Dieu l'a placé dans l'Éden et Dieu lui a tout simplement demandé de l'aimer alléluia qu'est-ce que nous enfants de Dieu on peut faire pour l'impressionner que simplement de l'aimer c'est pour ça David va s'exclamer il dit mais toi Dieu qui a créé le ciel et la terre qui suis-je que tu te souviens de moi mais pourquoi mais parce que le Seigneur savait que David l'aimait et en retour il a fermé son règne ce n'est pas une question d'argent ce n'est pas une question de beauté corporelle ou physique c'est cet amour que nous devons rendre à notre Dieu et dans le livre de Romain chapitre 11 à partir du verset 34 la Bible dit qui a connu les pensées du Seigneur ou qui a été son conseiller qui lui a donné le premier pour qu'il l'ait à recevoir en retour alléluia qui qui mes frères personne personne Dieu dans sa grande sagesse nous a donné la volonté de choisir de l'aimer ou de le haïr il nous demande il nous conseille de l'aimer et pour l'aimer il y a d'autres qui font au pourrinage à l'autre pour croyant qu'on peut se justifier par les oeuvres et pourtant il n'est pas là-bas il a dit l'heure est venue il est déjà là où les adorateurs m'adoreront en esprit c'est l'amour c'est l'amour que nous devons manifester au quotidien dans notre lieu de travail parfois moi le premier on se poumonne à évangéliser et pourtant notre vie doit refléter l'amour de Dieu nous devons communiquer ce que Dieu a mis à nous pour les amener au Seigneur Alléluia vous savez on connait tous des fruits des poiriers des manguers des avocatiers et tout ça on en passe des pruniers mais on reconnait chaque arbre par son fruit ces bien-aimés qui étaient à Antioche c'était ces gens-là les païens qui ont vu en eux la manifestation de cet amour jusqu'où nous sommes prêts à aller pas dans notre compte bancaire non c'est pas ce qui intéresse le Seigneur mais à prouver notre amour envers ce Dieu Alléluia Alléluia alors tu vas réagir un peu après mon prêt on peut passer un micro là donc après tu vas Amen 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 je voudrais dire que tout petit j'ai appris à aimer Dieu et aimer Dieu pour moi c'était d'aller à l'église bien sûr on était dans une famille catholique aimer Dieu c'était d'aller à l'église le dimanche des chaussures tirées tout ça et aussi quand j'étais plus grand à part la communion c'est d'aller prendre le sti la petite galette une rondelle et je croyais que je faisais mon devoir j'aimais Dieu oui t'aimes Jésus oui on dit à nos enfants t'aimes Jésus t'aimes le petit Jésus ah oui mais je savais pas que j'aimais pas Dieu en fait une compte j'aimais la religion et bien un jour on m'a dit tu devrais lire la parole la parole ah je dis la parole la parole tiens tu en fais comme ça parole parole toujours des paroles donc je rigolais un petit peu de ça et puis quand même il y avait une Bible à la maison et j'ai commencé à lire cette parole oh mon Dieu merci ça a commencé à bouger dans ma vie voilà et c'est là que je commençais à chercher dans sa parole et je voulais dire parce que comme on dit que celui qui aime Dieu il faut qu'il aime sa parole parce que Dieu lui-même est la parole dans l'Apocalypse 19-13 donc quand on regardait Jean tout à l'heure dans 1 Jean 1 Jean 3-24 celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné et en fin de compte aimer Dieu c'est aimer ses commandements c'est aimer sa parole mais parce que cette parole est lumière cette parole nous éclaire c'est pas une lumière comme je disais une petite lampe qui vient sur nous qui nous éclaire non cette parole nous éclaire elle nous montre elle nous permet d'être convaincu de péché parce que dans sa parole il nous existe ce qui était les paroles de vie les paroles de malédiction donc j'ai compris qu'il y a des choses dans quoi j'étais c'était j'étais dans la malédiction et justement c'est parce que cette parole m'a révélé que j'étais dans le dans le dans le péché et quand on prend pareil 1 Jean 3 8 aussi à deux camps il y a deux camps il y a celui qui aime Dieu et celui qui aime le péché celui qui commet le péché est du diable donc il y a deux pères car le diable pèse des commencements il y a deux pères il y a le diable mais il y a le vrai père le père éternel c'est Dieu et c'est celui-là que je connais c'est celui-là que je vais suivre celui-là que j'aime Alléluia voilà alors tu voulais réagir avant qu'on puisse passer dans la deuxième oui je voulais juste appuyer par rapport à tout ce que les frères viennent de dire en rapport avec le verset de Jean 3 16 qui dit que Dieu a tant aimé le monde vous savez c'est un verset que les chrétiens ont mémorisé c'est devenu une récitation Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils mais l'amour de Dieu ne s'est pas limité seulement par par le verbe ou par cet aspect de choses aimées l'amour de Dieu s'est matérialisé donc on ne peut pas dire qu'on aime Dieu alors qu'on ne porte pas des fruits qui témoignent de cet amour pour Dieu comme le dit dans un Jean que nous avons lu l'amour de Dieu l'amour de l'homme Dieu a témoigné son amour pour l'humanité il a donné son fils Jean nous demande clairement on nous dit clairement ici que l'homme qui aime Dieu garde ses commandements quels sont les commandements de Dieu que nous devons garder c'est là où il y a le problème la saine doctrine comme nous venons de le lire dans Timothée nous ne l'avons pas gardé gardé comme la maman l'avait dit c'est les observer les mettre en pratique nous ne pouvons pas dire qu'on aime Dieu alors que la personne qui est à côté est en train de mourir nous avons connu la parole nous qu'est-ce que nous avons fait de cette parole nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu alors qu'il y a des pauvres qui sont en train de mourir nous nous enrichissons dans des églises nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu alors que nous prêchons autre chose que ce qui est de la parole des dieux donc le 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 terme aimer ne se limite seulement pas à être une phrase ou un verbe mais cela devient un mode de vie ça devient toute une vie notre vie comment nous vivons doit refléter que nous sommes des dieux car nous avons reçu comme les fêtes venait de le dire mon frère Freddy que Dieu lui-même a mis son amour dans notre coeur Dieu même nous a remplis et ses commandements ne sont pas pénibles car il veille à sa parole pour l'accomplir donc Dieu lui-même nous soutient quand il nous comble il nous donne des capacités donc nous sommes capables de dire que nous aimons Dieu en témoignant de cet amour par rapport à nos actes par rapport à c'est ce que nous vivons chaque jour qu'est-ce que nous devons vivre qu'est-ce que nous devons faire pour aimer Dieu la sanctification la sainteté la pureté la vérité aimer la vérité la saine doctrine le retour à la parole comme nous l'avons dit je crois que c'est ça ce que j'avais à ajouter Alléluia que le Seigneur soit béni donc pour rejoindre tout ce qu'on vient de dire nous allons lire 2 Timothée pardon 2 Corinthiens 3 2 Corinthiens 3 qui nous résume un peu tout ça ah le Seigneur est merveilleux Amen je crois que il est en train de nous faire du bien nous mangeons de plus en plus la bonne nourriture Amen Alléluia Amen donc 2 Corinthiens 3 à partir du verset 2 c'est vous qui êtes notre lettre donc là c'est Paul qui parle le Corinthien il dit c'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs connu et lu de tous les hommes connu et lu ça c'est très fort donc on voit vraiment tout ce qu'on est en train de dire là donc c'est si nous aimons le Seigneur ça va se traduire par une vie concrète une vie pratique Alléluia une vie de sanctification et 3 vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère non avec de l'encre mais avec l'esprit du Dieu vivant non sur des tables de pierre mais sur des tables de chair sur les cœurs Alléluia on ne peut pas dire marcher avec Jésus et ne pas vivre la parole de Jésus Alléluia maintenant on va passer dans la deuxième partie de notre partage pour vivre la parole de Jésus il faut qu'on entende cette parole dans sa vérité dans sa totalité telle qu'elle est donnée telle qu'elle est écrite Alléluia alors le fait d'apporter la parole de Dieu fidèlement aux saintes écritures et là lorsque nous voulons prêcher la sanctification le retour à la parole la crainte de Dieu automatiquement on va dénoncer les ténèbres on n'a pas le choix si on veut aider quelqu'un qui pratiquait le vol à sortir de là à l'emmener dans la lumière on va dénoncer ce qu'il faisait que le vol c'est mauvais qu'il faut arrêter ça c'est le péché il faut sortir on ne peut pas apporter la vérité à quelqu'un sans dénoncer le mal sans dénoncer donc les ténèbres Alléluia donc et nous sommes la conséquence de ce que nous consommons spirituellement si nous ne voyons plus la gloire de Dieu si la plupart des églises sont dépourvues de la gloire de Dieu c'est parce que la vérité n'est plus prêchée telle que le Seigneur voudrait qu'elle soit prêchée on préfère dire aux gens ce qui les intéresse comme on a lu tout à l'heure dans 2 Timothée 3 4 on dit le peuple de Dieu va se donner une foule de docteurs donc entend des choses qui les intéressent mais le Seigneur aime pointer le doigt là où ça fait mal et c'est une preuve d'amour en arrivant en venant sur la route tout à l'heure en partageant avec les bien-aimés je parlais avec mon frère je lui disais certains enfants de Dieu alors qu'ils font des efforts ils s'investissent pour plaire à Dieu le Seigneur leur montre encore les fautes et les choses qui doivent travailler dans leur vie la plupart du temps il y en a qui ont tendance à réagir d'une manière donc découragée etc je disais non bien au contraire il faut être dans la joie il faut bénir Dieu parce que si le Seigneur nous révèle les choses qui ne vont pas dans notre vie c'est une preuve d'amour pour nous assurer donc sa fidélité sa grâce sa bénédiction la vie éternelle son amour alléluia et on devrait se réjouir et lui rendre grâce mais la plupart du temps on se dit mais non mais j'ai déjà beaucoup fait comment ça le Seigneur me demande encore autre chose etc donc je crois qu'il y a un problème d'enseignement quand même c'est pour ça nous bénissons le Seigneur pour ce message du retour à la parole amen frères et sœurs nous avons crié à Dieu pour voir la gloire du Seigneur parce qu'en lisant les écritures nous voyons un Dieu qui agisse au milieu de son peuple et de nos jours nous avons l'impression que ce Dieu n'agit plus il était mort avec les serviteurs d'autres fois etc alors que la Bible dit Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement d'où vient le problème de ce que nous la plupart des églises sont dépourvues de la gloire de Dieu et bien le problème vient du peuple de Dieu comme je le dis toujours lorsque ça ne va pas dans la relation entre un enfant de Dieu et le Seigneur le problème ne vient jamais du Seigneur la faute est toujours de notre côté c'est à nous de réformer nos voies c'est à nous de nous examiner parce que le Seigneur lui il est parfait il est fidèle Amen Alléluia et je crois que Dieu a entendu nos prières et il veut de plus en plus nous montrer sa gloire sa fidélité sa grandeur nous voyons avec tout ce que le Seigneur opère parmi nous nous venons d'assister à la rayon de réveil nous avons été témoins des choses que le Seigneur opérait au milieu de nous Alléluia et ce sont que des prémices Dieu veut agir encore plus puissamment nous ne voulons pas nous satisfaire de cela Alléluia mais vous et moi nous avons remarqué une chose le Seigneur met l'accent dans sa parole la vérité de sa parole et cette vérité dérange parfois nos habitudes la parole de Dieu ne nous est pas donnée pour nous plaire ou nous faire du bien elle est donnée pour nous réformer pour nous purifier nous sanctifier nous ramener au Seigneur Alléluia et on le voit bien le Seigneur pointe le doigt là où ça fait mal c'est ça Dieu on a l'exemple de ce jeune homme riche donc dans Luc 18 qui a dit au Seigneur mais que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle le Seigneur lui dit mais tu connais ce qui est écrit dans la loi il dit mais j'ai accompli toutes ces choses et Jésus le regarde effectivement maintenant il te reste une chose comme il avait beaucoup de biens de trésors il dit va vendre tout ça là et va distribuer au pauvre il a pointé le doigt là où ça fait mal et la Bible dit frères et sœurs vous qui nous suivez ce jeune homme riche alors qu'il voulait la vie éternelle alors qu'il voulait voir la gloire de Dieu il s'est détourné du Seigneur parce que le Seigneur a pointé il a mis le doigt là où ça fait mal Alléluia Amen quelle est notre réaction lorsque le Seigneur met le doigt là où ça fait mal quel est le Jésus qu'on nous a présenté si c'est le Jésus de la Bible et bien il pointait toujours le doigt là où ça fait mal parce que c'est une preuve d'amour il ne peut pas nous mentir s'il voit des choses qui ne vont pas dans nos vies il va nous les montrer et le but c'est de nous rendre meilleurs pour que nous puissions vivre et voir sa gloire parce qu'il veut nous visiter nous bénir nous rendre épanouis rares sont ceux qui réagissent en se réjouissant lorsque le Seigneur leur donne sa parole telle qu'elle est autrefois on pouvait avoir des réactions inappropriées comme les autres mais au jour d'aujourd'hui en voyant ce que Dieu opère parmi nous le Seigneur nous a enlevé le voile même à la lumière de sa parole nous avons compris si nous voulons voir la gloire de Dieu nous devons nous réformer et accepter sa parole telle qu'elle est qu'elle nous plaise ou pas tant qu'elle est sa parole nous devons dire oui et Amen Alléluia on passe quand même la parole du Seigneur alors nous avons des apôtres qui s'interposent des apôtres de nom qui mettent toujours en avant leur titre parce que quand Paul écrivait il disait moi Paul votre frère la fonction vient après mais nous aujourd'hui je n'en dirai pas plus tout le monde sait nous avons des soi-disant chrétiens qui viennent s'interposer oh non on est trop sévère on juge etc frère la parole de Dieu la Bible dit c'est une épée elle juge les pensées les sentiments du coeur Hébreu 4,12 lisons nos Bibles ce n'est pas les gens qui nous la portent qui jugent non ils ne font que répéter ce qui est écrit et si nous sommes de Dieu nous devons nous réjouir bénir le Seigneur être dans la joie et bien cela la clé de la réussite avec le Seigneur Alléluia Amen donc pourquoi frères et sœurs le fait de dénoncer dérange tant on peut réagir un peu pourquoi ça dérange les enfants de Dieu comme ça Pasteur Sylvain vous savez le problème les chrétiens en ce temps dernier le chrétien ne veut plus souffrir Alléluia waouh ça c'est un point ils ne veulent pas souffrir c'est la souffrance mes frères c'est la souffrance Christ est mort à la croix et nous savons que la croix était un instrument de tortue terrible c'est à dire le maître lui-même qui nous a montré l'exemple a passé 6 heures à sentir ses tendons ses muscles ses cheveux les gouttes de sang s'est grainée lentement et atrocement Alléluia et Pierre Jean autant pour moi il va recevoir des révélations terribles mais où est-ce qu'il était Pierre Pierre était à Patmos mes frères Pierre était un esclavage à Patmos et là c'est là à partir de après le chapitre 5 il va dire et j'ai vu les cieux ouverts Jean autant pour moi Jean il va voir les cieux ouverts c'est dans la souffrance qu'il va expérimenter la gloire de Dieu à quelques jours de sa mort Alléluia c'est à dire Dieu va permettre que cet homme soit malmené cet homme qui était considéré comme étant un rebut est-ce que nous sommes à Patmos ou nous sommes au Club Med aujourd'hui c'est la question que nous devons nous poser on est devenu trop gras jeûner même aujourd'hui mon frère Sylvain c'est des problèmes s'il faut faire un jeûne de 7 jours maintenant le chrétien mais c'est très compliqué parce qu'entre le goûter entre les apéros le chrétien ne s'en sort plus Alléluia et tu es chez toi l'écran placement est au mur ici là c'est le téléphone là-bas c'est le bluetooth on ne s'en sort plus Jean était à Patmos il dit j'étais dans l'île appelée Patmos et c'est là que je fus ravi des hommes comme Daniel ce sont des hommes qui ont pris la mesure de la gravité de la situation qui se sont mis à part la Bible dit que Daniel et ses compétences ont refusé de s'alimenter pour s'attendre à Dieu et de là ils ont reçu mais comment est-ce qu'on peut vivre la gloire de Dieu on est trop gras on est trop gras donc le chrétien ne veut plus souffrir il ne veut plus souffrir alors qu'à la base la marche avec Jésus c'est le chemin de la croix Alléluia et dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 19 il dit quoi moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime Alléluia et là la Bible nous apprend que Christ qui prouve son amour amourant à la croix son amour aussi consiste aussi à souffrir à accepter le coup à être redressé dans l'humilité accepter qu'un frère peut-être qui est venu dans la foi hier qui est animé par l'esprit de Dieu qui te dit mon frère c'est que tu as fait ce mal il faut l'accepter la Bible dit qu'il a été humilié il s'est abaissé lui qui était Dieu et après quoi Dieu l'a souverainement élevé et il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom mais nous aujourd'hui chrétiens on arrive il faut déjà même pas il faut que tout soit prêt il faut que tout une vie chrétienne qui nous arrange tout à fait selon nous tout à fait mon frère Sylvain au jour d'aujourd'hui on voit ce que Dieu fait gloire à Dieu les enfants de Dieu sont bénis sont délivrés de par le monde mais on ne sait pas les combats dans les coulisses de cet homme alléluia on voit l'ancien que Dieu fait mais on ne connait pas le prix que cet homme est en train de payer encore alléluia Jean a souffert nous tous ici Pierre sa femme a été pendu devant lui qui peut supporter aujourd'hui qu'on prend sa femme au nom de Jésus qui qui aujourd'hui les chrétiens mon frère donc rien qu'un regard oh non on m'a mal regardé rien qu'une parole de travers je suis blessé tu m'as blessé je suis blessé on m'a blessé je suis donc on est tout temps blessé le chrétien aujourd'hui c'est un corps handicapé oh nous avons un Dieu qui guérit mais la guérison la première guérison c'est quoi c'est la guérison de l'âme alléluia qui nous a déjà craché au visage ici mais le maître on l'a craché au visage les chrétiens ne veulent plus souffrir or celui qui refuse la souffrance rénie la croix alléluia le message de la croix le message de Christ l'amour de Dieu consiste à souffrir pour lui alléluia quand on garde ses commandements forcément on accepte que donc de renoncer à certaines nos habitudes tu seras combattu nos conceptions humaines tu seras combattu qui étaient peut-être bons pour nous mais pas pour Dieu alléluia et le combat commence où il dit je suis venu apporter la séparation dans nos maisons c'est chaud ce soir je crois que alléluia c'est comme ça la parole de Dieu Seigneur je t'aime oui comme le frère l'a dit dans le livre de Luc ce jeune homme riche ah Seigneur je t'aime mais ta maman va te dire ta femme ton mari va te dire en tout cas l'assemblée que tu fréquentes là c'est lui ou c'est moi tu vas dire quoi je te coupe les vifs ne parle plus de ton Jésus ici mais les apôtres dans acte 4 la Bible dit qu'ils se sont retirés du Seigneur c'est à dire qu'ils se sont trouvés dignes ils ont donné la joie ils ont chanté des cantiques mais on les a on les a donné 40 coups moins 1 waouh alléluia mais si on dit au jour d'aujourd'hui aux enfants de Dieu Seigneur je veux voir ta gloire lève-toi crateur il y a une chaîne de prière à B4 le sommeil est trop bon on refuse la souffrance avec les couettes que Butte nous donne conforme à mal les réductions les réductions les sortes on ne sait plus dans quelle période on est on ne sait plus les matelas intelligents quand tu dors là pour te lever de là c'est un problème les yaourts qui sont mieux tu ne peux pas tu ne peux plus en fait mon frère Sylvain on est devenu gras et plus on grossit de la chair et bien quoi l'esprit est rétré et il y a des équilibres on a la tête qui est grosse le grand chétif donc on voit que le système aussi est fait pour qu'on puisse être éloigné de Dieu mais c'est pour ça le Seigneur disait ne met point le monde ni tout ce qu'il y a dans le monde celui qui aime le monde l'amour du Père ne point à lui pourquoi mais parce que aujourd'hui j'ai toujours dit dans l'apocalypse on dit que la bête a plusieurs têtes je dis mais Seigneur pourquoi plusieurs têtes mais oui parce que la bête aussi a ses agents qui sont là dans les assemblées pour endormir les enfants de Dieu qui ont été appelés à servir leur Dieu et à l'aimer Alléluia programme sur programme il n'y a jamais de retraite il n'y a jamais de prière la sanctification non ma soeur mon frère Dieu connait tout ne t'inquiète pas là dès qu'on touche à ça oh non on juge mais oui tu juges tu juges on ne juge pas nous ne prenons pas nous ne prenons point pas aux œuvres en future de ténèbre il faut les connaître pas les gens oh pasteur je suis prostitué mais vraiment bon voilà il y a déjà des gens qui nous ont dit ça c'est comme ça que je gagne ma vie voilà il faut me comprendre je fume ça fait 5 ans je ne peux pas arrêter il faut me comprendre Dieu va faire Alléluia le Seigneur sur la mer quand il a engagé les pierres le Seigneur leur a dit suivez moi la Bible dit quoi ils ont tout déposé ils ont tout abandonné ils l'ont suivi mais nous aujourd'hui quand on dit suivez moi oh oui mais oh ben j'ai mon travail j'ai mon travail tu sais je suis coiffure mais on sait aujourd'hui dans les pays développés qu'est-ce que c'est la coiffure c'est un monde d'iniquité mon frère et on s'enlace facilement au péché pour garder soi-disant nos arrières et on ne peut pas porter notre croix en cela on dit qu'on aime Dieu non on ne l'aime pas on ne l'aime pas on ne l'aime pas on ne l'aime pas je vois un peu parce que là je crois qu'on touche on pointe le doigt là où ça fait mal mais c'est pour notre bien c'est déjà pour nous-mêmes qui sommes sur le plateau parce que personne d'entre nous est parfait mais si nous aimons le Seigneur nous devons bénir le remercie Amen Amen en fait lorsqu'on lit la parole de Dieu dans Matthieu la Bible dit que lorsque l'iniquité se sera accrie la charité ou l'amour d'un grand nombre se refroidira et nous sommes en ces temps où on voit donc ça saute aux yeux vraiment que et ceux qui se disent enfants de Dieu donc l'air amour pour les Seigneurs pour la vérité parce qu'on ne peut pas aimer Dieu sans pour autant aimer sa parole on ne peut pas dire qu'on aime Dieu sans pour autant aimer la vérité et la saine doctrine vous voyez donc le problème aujourd'hui aussi c'est parce que la vérité la bonne parole n'est pas prêchée dans nos assemblées mais si on ne parle pas de la crainte de Dieu comment est-ce que les gens vont craindre Dieu si on ne prêche pas sur la sanctification comment est-ce que les gens vont se sanctifier si on ne prêche pas le ciel comment est-ce que les gens vont se préparer pour aller au ciel frères et sœurs et nous qui sommes ici et vous qui nous suivez le but même de la vie chrétienne c'est pour que nous puissions aller au ciel la finalité de toutes choses c'est le ciel le ciel et encore le ciel bien nommé ne perdons pas ne perdons pas de vie que nous sommes là c'est pour aller au ciel le ministère passera tout ce qu'on est en train de voir ici passera mais bien nommé où tu en es avec ta relation avec le Seigneur homme de Dieu où tu en es avec ta relation avec le Seigneur parce que ce bien de prêcher tout le monde peut prêcher les sorciers peuvent prêcher aussi mais bien nommé est-ce que c'est pour autant qu'ils sont agréables à Dieu est-ce que c'est pour autant qu'ils vont hériter le ciel c'est pour cela que la Bible dit plusieurs en ce jour-là diront que Seigneur, Seigneur n'avons-nous pas prophétisé en tenant n'avons-nous pas fait ci n'avons-nous pas fait ça en tenant mais il leur dira éloignez-vous de moi je ne vous ai jamais connu ça c'est grave je ne vous ai jamais connu elle dit que dès lors qu'on ne marche pas dans la crainte de Dieu dès lors qu'on comment dire qu'on ne prêche pas la parole de Dieu véritable si on est serviteur de Dieu bien nommé quoi qu'il en fasse le Seigneur ne nous connait pas il dit je ne vous ai jamais connu elle dit que le Seigneur ça c'est dit comment est-ce qu'on peut expliquer ça bien nommé on a prêché on a fait ci on a même prophétisé on a même prophétisé donc prophétesse comme aujourd'hui les gens mettent l'accent sur la prophétie et tout ce qu'ils prophétisent sont appelés prophètes aujourd'hui donc les gens accordent beaucoup plus d'importance aux dons au saut de ce monde au lieu d'accorder l'importance à la parole et aux donataires bien nommé au lieu de s'accrocher aux donataires et à la parole véritable pour se sanctifier davantage les gens regardent à autre chose le problème aussi c'est les dirigeants bien nommé les dirigeants ne veulent pas prêcher la parole de Dieu véritable aux gens ils ne veulent pas exposer les enfants de Dieu à la vérité bien nommé si tu n'es pas exposé à la vérité si tu n'es pas exposé à la sanctification tu ne sauras pas vivre la sanctification dans ta vie parce qu'en fait ce que Dieu veut c'est notre sanctification mais bien nommé pour que l'on puisse se sanctifier il faut qu'on soit exposé il faut qu'on puisse recevoir cette parole bien nommé prêchons la vérité retournons à la parole parce que Jésus qui se revient bientôt ne bâtissons pas nos vies sur le ministère ne bâtissons pas nos vies sur les choses de ce monde bien nommé non tout ça c'est passager tout ça c'est de la pourriture bien nommé tout ça c'est rien devant Dieu ce que Dieu voit c'est la relation qu'on doit avoir avec lui c'est le plus important bien nommé aimons Dieu et démerons dans sa parole la charité d'un grand homme se refroidit aujourd'hui parce que et comment dire il y a la croissance même de l'uniquité et là ça parle des enfants de Dieu ça ne parle pas de ceux qui sont en dehors mais de ceux qui sont dedans il y a vraiment la charité diminue donc l'amour pour Dieu diminue bien nommé et quand l'amour pour Dieu diminue c'est qu'il y a l'amour maintenant pour autre chose elle dit qu'autre chose elle prend place dans le coeur et ça grandit maintenant donc l'amour de Dieu diminue de plus en plus cède la place à l'amour pour autre chose et on voit là c'est l'amour de quoi c'est l'amour de l'argent c'est aussi voilà c'est l'église de l'Odyssée aujourd'hui on ne peut pas suivre deux maîtres à la fois la Bible dit que soit on aimera un on aimera un voilà on arrive à haïr à l'autre mais si on nous prêche les choses de ce monde ce qu'on va aimer c'est quoi les choses de ce monde et on va faire quoi on va haïr Dieu voilà pourquoi aujourd'hui l'iniquité prend place et que l'amour pour Dieu et quitte de plus en plus les chefs les caires des enfants de Dieu et cède place aux choses de ce monde au matérialisme voilà à tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui c'est ça c'est plus simple que ça c'est facile à comprendre quand on a les yeux de Dieu on sait comprendre et quand on a les discernements on sait comprendre juste avant de finir pour renchirer ce que vous avez dit frères et soeurs aujourd'hui parce que les gens disent ne jugez point oui non mais la Bible nous dit qu'un nom spirituel juge de tout c'est dans la parole et les jugements là c'est quoi c'est les discernements on doit discerner bien nommé on ne peut pas nous retirer les discernements bien nommé non il faut discerner ce qui se passe et Dieu nous a donné la bouche aussi c'est pas l'esprit de timidité non bien nommé c'est lui qui a récit l'esprit de Dieu en lui c'est pas l'esprit de timidité mais c'est l'esprit de force c'est l'esprit qui nous pousse aussi à faire quoi à dénoncer voilà pourquoi aujourd'hui bien nommé s'il faut dénoncer les mâles on fait quoi on dénonce on n'a pas de choix parce que c'est ce que le Seigneur nous demande parce que si on voit les mâles et qu'on dénonce pas c'est que on est complice et le Seigneur va nous en demander des comptes absolument Alléluia Amen je crois que donc je crois que d'autres personnes vont réagir avec le système religieux c'est on nous apporte des messages qui nous plaisent nous devons crier à Dieu et en même temps nous devons dénoncer parce que comme on vient de le dire il ne faut pas s'attacher à son église locale oh non mon église hein voilà c'est nous l'église mon pasteur mon groupe tout ça non il faut chercher à s'attacher à la vérité parce que dans nos groupes là-bas quand on va là-bas on nous caresse on nous dit ce qui nous plaît mais quand on vient vers Jésus Christ le Seigneur révèle notre état par sa parole c'est pour ça nous bénissons le Seigneur avec cette oeuvre que Dieu a suscité personne ne pourra arrêter cette oeuvre et plus on va attaquer cette oeuvre plus Dieu va se glorifier encore plus au nom de Jésus Christ Alléluia nous en sommes témoins mais je crois que le Seigneur va continuer à donner gloire à son nom c'est pour ça nous là on va continuer à devenir fou pour le monde pour le monde mais intelligent pour Dieu Alléluia c'est pourquoi la Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 3 le verset 12 or tous ceux qui veulent vivre purement en Jésus Christ seront persécutés parce que celui qui veut vraiment être biblique celui qui veut vraiment appliquer la parole sera tellement persécuté ça c'est automatique par les religieux d'abord ceux qui se disent enfants de Dieu parce que eux ils n'aiment pas la sanctification et c'est pour ça la parole les dérange ils préfèrent écouter des fables mais nous au nom de Jésus je pense que on va quoi que l'âge on va s'investir corps et âme pour souffrir pour le Seigneur Alléluia tu recevais beaucoup lorsque tu t'es donné au Seigneur le message sur la souffrance le Seigneur t'en parlait c'est vraiment la base même de la vie parce qu'il me souvient un jour un serviteur de Dieu m'a imposé les mains il montrait à tout le monde vous voyez cet homme le Seigneur va se servir de lui dans les martyrs et de la souffrance et c'est pour ça à chaque fois que j'ai des combats tout ça quand je pense à ça ça me fortifie des fois je suis triste mais ça me fortifie aussi parce que nous voyons la réalité par la suite et les chrétiens religieux ils n'aiment pas les combats non ils n'aiment pas les combats ils n'aiment pas ça dès que ça se complique un peu ça y est voilà il m'a condamné il n'a pas d'amour il m'a blessé on cherche à trouver un responsable voilà toujours au lieu de dire qu'est-ce que le Seigneur veut m'apprendre par là moi des sœurs vous qui nous suivez le Seigneur revient bientôt comme on vient de nous le dire retournons à la parole le Seigneur souffre parce qu'il patiente que nous revenons à lui mais nous sommes trop têtus vous pouvez nous dire quelqu'un de vous le dire je pense oui oui amen amen mon cœur est dans la joie à vous voir jeune je vous assure vous êtes très jeune mais regardez comment le Seigneur vous a touché je pense que chacun de nous ici avant de connaître ce message tu as déjà tu as été peut-être dans une soi-disant église dans des dénominations mais ce que nous avons vécu là-bas moi la première comment on servait Dieu comment les pasteurs les apôtres je ne sais pas quoi comment on vivait la parole comment on voyait c'est vraiment c'est comme Dieu Dieu n'agit pas Dieu n'agit pas on va là-bas on fait les mêmes choses tous les jours après on sort et on est comme on est venu mais regardez un peu ce que nous vivons dans ce message regardez tous ces jeunes vous êtes jeunes mais regardez comment le Seigneur vous utilise regardez la puissance de la résurrection moi ce que je voulais vous dire fais un examen de conscience que chacun s'examine je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie examine-toi qu'est-ce qui se passe tu es dans quelle situation si tu es dans un péché répands-toi ne freine pas le travail de Jésus laisse le Seigneur t'affranchir laisse le Seigneur faire ouvre-lui ton cœur comme cette femme samaritaine vous voyez tout à l'heure on a parlé de jeunes riches il est venu il est rentré comme il est venu parce qu'il n'a pas voulu saisir ce que le Seigneur a voulu lui transmettre mais la femme samaritaine quand le Seigneur a cogné sur son péché elle a ouvert son cœur quand le Seigneur lui a dit va chercher ton mari c'est pas qu'il voulait qu'elle aille chercher le mari le Seigneur voulait qu'elle répande qu'elle avoue son péché et regardez cette femme elle a dit oui en disant que j'ai eu tant de mari tu as dit vrai mais j'ai pas eu de mari elle a confessé son péché et regardez elle a oublié sa cruche elle est partie annoncer la bonne nouvelle le Seigneur cogne sur notre péché nous devons nous répentir nous devons confesser le péché c'est ça qui freine on peut dire des bonnes paroles on peut dire des belles paroles mais quand le péché est en nous la parole ne fera rien du tout la parole de Dieu doit être accompagnée de la puissance de la résurrection c'est biblique la parole dit quoi la Bible dit l'évangile du royaume ne consiste pas en paroles mais en puissance Dieu dit aussi ton Dieu ordonne que tu sois puissant tu ne peux pas être puissant avec le péché dans le coeur tu dois te répentir tu dois confesser ton péché et laisser le Seigneur faire et tu vas voir la gloire de Dieu Amen Amen alors vraiment je crois que nous sommes très bénis et je pense même ceux qui nous suivent nous tous ensemble nous sommes bénis par le Seigneur alors je vais demander à mon frère Wilbert derrière si on peut nous faire passer un micro je t'ai fait une petite surprise mon frère de nous dire un peu à nous et puis à ceux qui nous suivent quelques mots un peu autour de ce qu'on vient de soulever non c'est bien simple parce que le but de la parole de Dieu comme Jésus Christ a dit c'est communiquer l'esprit c'est la vie et si le grain de blé est tombé en terre ils ne veulent pas ils ne veulent pas c'est pas pour c'est une fruit et un principe parmi les hommes c'est que je t'aime parce que tu m'aimes et Dieu a dit il nous a aimé de premier et comme Dieu a dit qu'il nous a aimé automatiquement automatiquement on doit les mettre en retour on doit les mettre en retour mais le but vraiment de Dieu c'est que il je peux dire il ne nous a pas piégé mais voir comment on est et on dit qu'on ne peut pas l'aimer on ne peut pas faire ce qu'il nous a demandé de faire parce que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira vous connaîtrez mes commandements il nous a donné le commandement mais si Dieu nous a donné le commandement et nous dit que le commandement ce n'est pas pénible ce que je veux dire ce que Dieu veut me faire comprendre pour faire son commandement c'est parce que c'est très bien qu'on a reçu quelque chose qui vient directement de lui et qui a été répandu de notre cœur alors ce qui fait on ne peut pas dire qu'on ne peut pas suivre Dieu on ne peut pas accepter la parole de Dieu on ne peut pas vivre ce que Dieu nous demande de vivre parce que si vraiment on ne peut pas le faire c'est simple c'est que Dieu nous a choisi si vraiment il nous a choisi c'est que Dieu ne se trouve jamais c'est possible il nous dit il t'appelle tu as dit va avec la force que tu as c'est parce que c'est très bien qu'il a mis qu'il a déposé quelque chose au plus profond de soi mais c'est pour moi ça doit être travaillé si le gré de pire il n'y a pas il n'y aura pas de plus c'est ça on peut acclamer le Seigneur le temps passe vite on ne voit même pas le temps passer parce que quand on est parti là nous sommes dans notre assiette oui tu peux parler devant lorsque le Seigneur me fait comprendre quand on reçoit dans le coeur alors on va chercher à savoir quelle est la volonté du Seigneur pour après les mettre en pratique on l'écoute et avant les mettre en pratique mais d'abord il veut que nous la recevons là parce que comme tout à l'heure on est là on va partir mais c'est ce qu'on écoutons Dieu veut aussi que nous essayons de la recevoir que ça reste dans notre coeur parce que c'est une vie Amen Alléluia alors je crois que nous allons intervenir pour conclure un peu notre partage parce que le temps passe tellement vite là pour que ce soit un message avec un temps raisonnable alors s'il y a quelques personnes qui se sont pas exprimées qui veulent s'exprimer un peu ouais on peut pas represser par rapport à ce que le frère disait comme quoi beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts par rapport à la souffrance alors que le Seigneur nous dit clairement dans sa parole que nous devons nous charger de notre croix qu'est-ce que signifie la croix c'est justement les épreuves la souffrance tout ça et il y a comment dire Matthieu 7 verset 13 qui dit Pourquoi le Seigneur m'a donné ce verset là c'est parce qu'en fait la porte étroite signifie quoi c'est justement en passant par là on peut pas ramener on peut pas amener avec nous nos caractères tout ce qui est comment dire la colère voilà les bagages qui ne viennent pas de Dieu quand on passe il y a des choses qui restent voilà pour moi ça signifie le débouillement et comment dire c'est important en tant qu'au fond de Dieu de passer par cette porte étroite justement c'est par là que nous devons passer par le brisement par le désert nous devons accepter justement les épreuves que le Seigneur nous donne pourquoi il nous fait passer par ces épreuves c'est pour que nous puissions porter plus de fruits justement parce que comme dans Jean 15 si nous lisons bien le chapitre de Jean 15 vraiment je vous conseille de le lire vous comprendrez ce que je veux dire par là porter plus de fruits quand le Seigneur nous brise comme le frère a dit le Seigneur a dit dans sa parole qu'il châtisse ceux qu'il aime il nous aime c'est par amour qu'il fait ça nous devons accepter justement comment dire ces épreuves parce que le Seigneur nous aime il nous considère encore nous sommes encore ses enfants justement ça doit nous fortifier aller de l'avant avec le Seigneur par rapport aux épreuves voilà alléluia wow nous sommes bénis merci Seigneur wow je crois que nous même déjà on a beaucoup à méditer sur tout ce qui vient d'être soulevé alors Laura en même temps c'est une découverte pour toi tout ça moi je vais parler en jean converti parce que je ne me suis fait baptiser qu'aujourd'hui ah tu es ton baptême oui c'est tout mon histoire c'est pas suffire c'est à dire que pendant 20 ans je n'ai pas été du tout élevée par une famille courante je n'ai jamais lu la Bible je n'ai jamais cru en Dieu jusqu'à maintenant évidemment et pourquoi parce que on parlait de religion tout à l'heure parce que moi j'avais cette mauvaise image de la religion qui pour moi faisait transmettre des messages qui étaient mauvais pour moi et toute cette comment dire moi j'avais l'image du Vatican par exemple représentée par l'argent etc et je me disais mais comment des hommes peuvent prêcher des choses de comment dire peuvent se mettre du côté des gens qui sont démunis alors qu'eux ils ont énormément d'argent donc il y a beaucoup d'hypocrisie voilà beaucoup d'hypocrisie et du coup j'ai connu la parole de Dieu à travers la Bible que j'ai eue donc je voilà j'ai assisté à des assemblées et voilà j'ai vu des délivrances par exemple des choses qui m'ont touchée et vraiment voilà c'est ça et vraiment et là j'ai pu voir à ces assemblées que les gens pouvaient communiquer leur amour pour Dieu mais surtout leur expérience leur témoignage donc là on était vraiment dans l'humain et dans le spirituel donc j'ai trouvé ça vraiment ça m'a voilà ça m'a touchée et donc du coup on parlait tout à l'heure du verset d'un Jean je me souviens plus le chapitre voilà c'est ça qui disait que le commandement n'était pas n'était pas un fardeau et je peux enfin je peux en parler aujourd'hui c'est que là je suis en disons que je suis en pleine repentance et il y a des péchés que j'ai décidé de renoncer à certains péchés et il m'en reste encore il m'en reste encore énormément évidemment et c'est vrai qu'au début je me disais mais je vais jamais arriver à pouvoir renoncer à tout ça par exemple la cigarette enfin voilà c'est des choses je me suis dit ça va être trop dur pour moi et au fait parce que je pense qu'on est trop influencés par la société actuelle et surtout nous jeunes enfin j'ai 21 ans donc je suis vraiment influencée par tout ça et finalement je me rends compte que non pas du tout ça me fait justement le fait de se repentir et de renoncer à tout ça ça fait du bien et ça donne une vie saine et voilà ça nous permet l'amour l'amour de Dieu aussi et vraiment voilà c'est très fort et puis Dieu t'a démontré parce que tu étais dans beaucoup de raisonnements par rapport à la philosophie tout ça ah oui donc je crois que j'ai fait beaucoup d'études dans ce domaine là tu te posais beaucoup de questions et au fur et à mesure Dieu te démontrait parfois comme aujourd'hui donc et puis les autres jours qu'il est vivant il est vivant et qu'il te connaît donc c'est en fait ça n'a rien à voir avec la religion la religion c'est la mascarade tout ça alors que le Dieu de la Bible il est vivant il parle la religion c'est l'interprétation de la parole de Dieu mais par l'homme par l'homme justement c'est vraiment c'est nos pensées à nous et comment on aimerait que le monde soit c'est bien assumé ça et c'est la vérité c'est l'interprétation par l'homme c'est plus la chair qui est derrière ça tout absolument voilà pourquoi l'homme est dépourvu tout à fait ah mon frère y en a tu voulais réagir je pense que ça va être aussi le mot de la fin pour qu'on puisse voilà je voulais rapporter la soeur Dieu a dit créons l'homme à notre image mais c'est l'homme qui a dit créons Dieu à notre image je pense qu'on c'est un Dieu à ce qui nous plaît on sait sa religion on sait ses choses ce qui nous fait du bien selon ce qu'on aime si on aime l'argent si on aime autre chose voilà donc pour conclure et par rapport à ça aussi l'homme crée un Dieu à sa seule image il cherche un Dieu comme il veut lui Dieu est il sera il sera Amen Amen Alléluia Alors je crois que pour donc conclure comme nous arrivons à la fin de notre partage autour de tout ce qui a été dit si nous voulons résumer globalement aimer Dieu c'est très important c'est à dire que on va être prêt à renoncer à nous même à nos conceptions qu'on trouvait bonnes à la religion au système religieux on va être prêt à accepter que les autres nous pointent du doigt peu importe ce qu'ils pensent de nous ce qui importe c'est ce que Dieu pense de nous donc dans le fait d'aimer le Seigneur il y a tout ça je crois que nous sommes dans une bonne école l'école du Seigneur par son Saint-Esprit à la lumière de sa parole nous voulons souhaiter très bon courage à tous nos frères et sœurs qui nous suivent partout dans le monde et nous même qui sommes dans le plateau bien aimé nous sommes plus que bénis de connaître le Seigneur attachons-nous davantage à lui et l'amour pour notre Seigneur évidemment à la lumière de tout ce qu'on a partagé ce soir va nous emmener jusqu'au ciel Amen et c'est ça que le Seigneur veut alors je crois que personne rien ni personne va nous sortir au chemin du Seigneur parfois il faut qu'on déclare des paroles comme ça au temps de Jésus que le Nazareth on n'est pas obligé de finir mal donc ça veut dire que si on veut finir bien dans la gloire avec le Seigneur tout dépend de nous Amen c'est quand même fort c'est quand même fort vois et sœurs que Dieu soit béni Amen merci à nos frères et sœurs qui nous ont suivis ce soir je pense que tous ensemble nous avons été bénis pendant ce temps dans la parole du Seigneur Amen bon courage et soyons fiers mais alors fiers Amen d'appartenir à Jésus de le connaître c'est grand Dieu grand roi au nom de Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il y a des frères et sœurs qui font honte parfois quand ils se retrouvent en minorité ils se comportent comme s'ils sont tristes comme si la vie en Christ voilà c'est pas la joie non 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 frères et sœurs nous ne voulons plus faire honte à notre sœur nous devons représenter avec force et fierté pas l'engueil mais la fierté d'appartenir à la famille du grand roi Amen je crois que Dieu est fidèle Amen Alléluia on peut acclamer le Seigneur Amen Merci Seigneur Dieu vous bénisse Amen Au revoir